Les interviews du Doc, c'est maintenant sur Vinny Dime. Et bien voilà, toujours avec, dans le monde de la découverte, ce soir on continue toujours avec les grands groupes de blues rock français. Vous allez voir, on va découvrir alors quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui a beaucoup marqué ma maman aussi, je vous le dis. Vous savez que ma maman elle suit beaucoup l'émission. Et puis je viens d'en discuter justement avec le groupe, deux secondes pour les mettre dans la confidence. Maman, si tu nous écoutes ce soir, on va avoir l'interview des gens que tu as beaucoup aimé dans la voiture. Nous sommes en direct tout de suite avec J.C. Lee and The Alchemist. Je pense que J.C. Lee et Alexi Didier alias Mr. Al sont avec moi. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir pris un temps pour nous. Et tout d'abord, quelques mots sur cet album. Let it shine. Et bien bravo. Merci. Merci beaucoup. Et puis ravi d'être là. Mais oui, on est très content. Et bien écoutez, en tout cas, merci d'avoir pris ce temps pour discuter de cet album. Alors, on va le rappeler, il est sorti le 7 mai. Ça va faire presque un mois maintenant. Il y a énormément de très bons retours. Alors, on va parler de tous ces retours. On va parler du groupe. On va aussi parler des titres. Parce que moi, il y a des choses, il faut qu'on mette d'aplomb. Il y a certaines choses qui ne vont pas du tout. Notamment, le « I don't need to see ». On vient d'en parler. Là, franchement, il faut qu'on parle du sujet « I don't need to see ». Mais en tout cas, premièrement, tout d'abord, bravo. On va dire, jeune groupe, mais pas jeune groupe quand même, les amis. Parce que le groupe a été fondé dans cette alchémie entre Jesse Lee et N.Alexi Didier, D.A. et Monsieur Al, en 2011. Et puis, vous avez déjà sorti un premier album. Et là, le 7 mai, vous nous revenez avec « Let it shine », dix titres fantastiques. Alors, on est dans le blues rock, on est dans le funk, on est dans l'émotion. Parce qu'il y a beaucoup d'émotion. On est aussi dans la musique avec beaucoup de guitare. Parce qu'il ne faut quand même pas rigoler. Jesse Lee, elle balance. Alexis, ça balance aussi. Alors, vos premiers retours comme ça, est-ce que vous êtes contents de tous ces bons retours que vous avez autour de « Let it shine ». Et s'il y avait quelque chose à changer, est-ce que vous changeriez ? « Les neuf minutes d'Adorni de tousser ». Alors, pour répondre, déjà, oui, on est super contents, évidemment. C'est un long travail, c'était une longue gestation de 18 mois, presque, sans compter le temps de composition. Donc, je pense que sortir un album, c'est toujours un aboutissement. et de voir quand il est bien reçu comme ça, et bien, oui, c'est sûr qu'on est contents et qu'on est fiers. On est très fiers et vraiment très, très contents des retours. On n'a que des bons retours, que des gens qui nous disent « Passer l'album en boucle ». Et ça, ça fait très plaisir parce qu'on sait tous ce que c'est quand on passe un album en boucle et qu'on est ravi de le remettre et qu'il a un goût de « Reviens-y ». Donc, pour ça, on est vraiment super contents. Et ça méritait de travailler très dur pour. Oui, en tout cas, on se sent tout de suite, dans ces dix titres, il y a quand même beaucoup d'émotions. On a de tout. On passe de morceaux de guitare très forts. Il y a pas mal de trompettes aussi. C'est aussi intéressant. Et puis, quand on va, on va le découvrir un petit peu plus en détail avec différents titres que j'ai sélectionnés, sur lesquels on va parler. Il y a quand même toute une équipe avec vous, quand même, parce qu'on parle de vous deux ce soir. Mais je pense qu'il faut aussi dire tout le travail qui a été fait par l'ensemble du groupe. Donc, il y a vous deux, bien sûr. Il y a Laurent Coqularé, si je le prononce bien à la basse. Stéphane Minari-Paul, au clavier. Et puis, non, pardon, à la batterie. Et Lauriane Derre, au clavier. Et puis, toute une partie d'invités. Alors, comment vous avez bâti tous ces titres longs ? Parce que 18 mois, c'est quand même beaucoup de travail, même si on a eu cette période Covid qui nous a un petit peu cassé les pieds. Alors, comment vous avez travaillé pour bâtir ce moderne blues rock de disque qui est vraiment excellent, je le redis ? Les titres étaient déjà tous écrits, tout composés avant d'aller en studio, évidemment, dont certains qu'on a déjà rodés pas mal sur scène. Puisqu'on aime bien, justement, déjà jouer les titres sur scène. Alors, ils n'ont pas tous été joués sur scène. Donc, il y a des vraies surprises pour les scènes à venir, qui recommencent fort heureusement cet été. Voilà, pour nous, dès le début du pied. Oui, évidemment, on espère qu'on ne va pas nous dire, ah ben non, finalement, non. Et puis, on est allé en studio, studio midi live, et pour enregistrer avec vraiment tout le groupe. Et puis, tous les arrangements en même temps, en fait, au gros des arrangements. Et puis après, on a enregistré les sections de cuivre, les chœurs, des voix définitives dans un autre studio, studio Lameçon avec Fred Magnier. Et donc, voilà, ça s'est évidemment étalé un petit peu plus que prévu à cause des confinements successifs. Puisqu'on aurait dû, finalement, nous, le sortir plus tôt, cet album. D'accord. Mais voilà, on a travaillé. Mais finalement, ça a permis de peaufiner, d'aller plus loin, de peaufiner beaucoup plus de la post-production. Donc, on voulait un album très produit. Et finalement, ce n'est pas plus mal, parce qu'on allait beaucoup plus loin dans la production, dans la finalisation du son, le mixage, avec un très grand artiste du mix et de la production et de la réalisation qui s'appelle Kevin Shirley. Oui, un artiste qu'on connaît un tout petit peu. Oui. Il a fait deux, trois fois. Voilà, avec un studio en Australie. Donc, il a été mixé dans son studio en Australie, chez lui, au bord de la mer. Nous, on n'y était pas au bord de la mer. Enfin, si, quoi qu'on y était au bord de la mer. On y était, mais on n'était pas tout à fait en Australie. Et donc, voilà, et on a fait le mastering avec Alexis Bardinet de Globe Audio à Bordeaux, où là, on a pu le faire avec lui et qui est un grand maître du mastering. Voilà. Donc, on est très, très fiers de toute la prod et de, voilà, même si ça s'est étalé. Mais c'est normal, un bel album, ça s'étale dans le temps. Donc, je crois que tu as tout résumé. Effectivement, la qualité, voilà, c'est un album, donc le Let It Shine, qui est vraiment, comme tu le dis, mondialement fabriqué, pour le coup, parce que vous avez été un petit peu partout. Oui. Et on sent, effectivement, la prise de temps fait que cet album, il a un son fort. Voilà, il dépote carrément et on prend beaucoup de plaisir à l'écouter, le réécouter, le réécouter. Et je suis complètement d'accord avec toi de se dire que, voilà, quand on a des albums qu'on met dans sa platine, avec tout ce qu'on reçoit aujourd'hui et qu'on écoute souvent et qui revient avec ces morceaux-là, voilà, c'est de vous dire qu'effectivement, le travail a amené beaucoup de belles choses et j'ai hâte maintenant de voir la suite sur scène, pour le coup, parce que vous me voyez venir avec mes gros sabots, il y a, comme tu viens de le dire, les scènes commencent à rouvrir les portes, voire les lucarnes pour certains et on a hâte d'écouter ces titres sur scène parce que, pour le coup, il y a tellement d'énergie dans cet album et il y a certains morceaux qui sont très forts qu'on a envie de les voir et de les vivre avec vous sur scène, comme je le disais tout à l'heure, sur le ton de la boutade, des morceaux aussi bons qu'à Donny Toussé dont on parlait et qui fait presque neuf minutes, tu me disais tout à l'heure, il était aussi sur le premier album, vous l'avez remis là, c'est des morceaux qu'on a envie d'entendre mais qui ne font pas neuf minutes, pour le coup, on a envie de voir cette énergie, ces morceaux se jouer. Alors est-ce qu'aujourd'hui, comme tu le dis, est-ce que vous commencez à préparer de plus en plus une set liste de titres que vous allez pouvoir nous faire découvrir sur scène assez rapidement maintenant ? Oui, alors bien sûr, c'est sûr qu'on y pense, on y pense très fort même, alors on va évidemment jouer une grande partie des morceaux de cet album, on va aussi très probablement conserver quelques-uns de l'album précédent qui fonctionnent super sur scène et qu'on aime toujours jouer, voilà exactement, et puis c'est aussi notre spécial touch, on aime bien de temps en temps faire une ou deux reprises, mais arrangées à notre sauce, assez personnalisées, voilà, donc pour le savoir, il faudra venir nous voir. En tout cas, ça sera avec plaisir. On va parler un petit peu des morceaux de l'album, moi j'ai choisi quelques titres qui m'ont marqué sur l'album pour qu'on en discute ce soir. le premier titre, alors c'est... Adonis Toussaint. Voilà, c'est une bonne idée, on va parler de... Et juste, je précise un truc pour Adonis Toussaint parce que c'est... J'ai insisté un peu pour ça, pour faire dans cet album, parce qu'en fait, on faisait souvent, pendant les balances, on aimait bien faire tourner cette ritournelle là qu'il y a à la fin du morceau où tout le groupe rend petit à petit et on avait envie de le mettre sur cet album et sur tout ce qui était rigolo et je trouvais ça un peu gonflé de faire une reprise de nous-mêmes sur notre deuxième album. Il y a, je pense, la première fois dans l'histoire de la musique qu'un groupe fasse sur son deuxième album une propre cover d'un de ses morceaux. Alors ça, ça, c'est très bon. C'est très, très bon. Effectivement. Alors là, pour le coup, tu vois, tu viens de me mettre... Je vais chercher s'il n'y a pas d'autres groupes qui l'ont fait maintenant. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire. Alors, j'aimerais bien justement voir s'il y a des groupes qui ont fait ça le deuxième album et qui leur prennent eux-mêmes. Alors, est-ce que ça marche quand ils réenregistrent leur propre morceau quelques années plus tard ? Ah, ben, peut-être. Oui, on ne sait pas. Oui, il y en a beaucoup qui l'ont fait. C'est-à-dire qu'on a et tout ça, mais la deuxième... Voilà, c'était une... C'était un truc rigolo. Eh ben, écoute... Mais la version était tellement différente que du coup, voilà, on s'est dit que ça valait la peine de faire ça. Mais je te laisse continuer en tout cas sur... Ouais, ben, écoute, c'est noté, je vais chercher maintenant, voilà, et je reviendrai vers toi si je trouve. Génial, génial. On va parler un petit peu, donc je disais, des morceaux de l'album. Batchiolai, par exemple, est un morceau fantastique. La Voix est superbe de Jessie Lee, bien sûr. On dirait, par moment, Nina Simone, comme dirait ma maman, parce qu'elle a beaucoup aimé Nina Simone. Est-ce que c'est des artistes, Jessie, que tu écoutais ou que tu as écoutées et où ta voix pense te porter, t'amener aujourd'hui, particulièrement sur ce morceau ? Oui, alors, disons que dans ce morceau-là, il y a des grosses influences soul, qu'on a voulu, soul, un peu le côté stacks aussi des années 60 avec la section cuivre, etc. Évidemment, moi, j'ai écouté beaucoup d'artistes soul, j'adore ça. Évidemment, j'ai écouté Nina Simone, j'écoute toujours d'ailleurs, comme j'écoute Etta James, comme j'écoute Otis Redding et Denis Hathaway et des gens comme ça qui ont une influence énorme sur moi. et ce côté soul que j'aime et qui fait aussi partie de ma manière de chanter et qui ressort peut-être un petit peu plus sur ce titre-là, oui. Tu vois, c'était quand même une question bilatérale faite avec ma maman cet après-midi qui pensait que tu aimais beaucoup Nina Simone, on a compris, effectivement, et puis Paquette, parce qu'il y a des très grandes chanteuses de soul. Il y a aussi, à mon sens, quand on écoute l'album, jusqu'à Sometimes, on a l'impression qu'on a deux différents types d'albums. On a le début de l'album qui est très soul, qui est très funk avec beaucoup de titres très soul et puis à partir de Sometimes, on a l'impression qu'on bascule vers quelque chose qui est plus blues rock, avec des morceaux plus bluesy et moins soul. Est-ce que c'est le même ressenti que vous avez ou est-ce que c'est juste parce qu'à force de l'avoir écouté, j'ai mélangé les pistes ? Peut-être. C'est vrai qu'il y a une partie en tout cas de l'album, par rapport à l'ordre qu'on a réfléchi, évidemment, mais c'est vrai qu'il y a une partie de l'album qui est plus rock, on va dire, qui est plus rock, qui est plus dans le groove, qui est plus appuyé, qui est plus marqué et puis un certain nombre de titres qui ont une influence plus, effectivement, plus soul, plus mélangé, plus balade 70s ou Seoul des années 60 comme But Yolai, effectivement. Donc, oui, il y a des influences très, très variées. On voulait que ça se tienne. Alors après, effectivement, ça dépend un petit peu de l'ordre peut-être dans lequel on écoute. On avait un petit peu plus l'impression d'être sur quelque chose de plus rock au début et peut-être plus blues vers la fin ou avec des ambiances assez différentes et un petit peu plus marquées à partir de la moitié de l'album. C'est un petit peu aussi ce qu'on voulait faire. C'est un éventail aussi de sons et d'influences différentes. Justement, on va en parler de l'éventail et des sons différents parce qu'il y a un morceau au milieu de tout ça qui est quand même un morceau hyper énergique. Je vais parler des Nihos parce que je trouve que c'est le morceau à mon sens qui, moi, m'a fait le plus triper de tous les morceaux parce qu'il est hyper énergie. On sent quelque chose de très fort et ce morceau-là, c'est presque, je dirais, si on veut en garder un de tout l'album. Tu as dit Anyhow, c'est ça ? Anyhow, oui. Alors, il est sur le premier album. Anyhow, oui. C'est le premier titre du premier album. Ah bah voilà, j'ai fait n'importe quoi. Bon, en tout cas, je l'ai écouté tout à l'heure. D'accord, on est ravis tout après celui-là. Ah bah voilà, bah écoutez, alors, je vais me faire flagellé. Voilà, bon. En tout cas, je l'ai écouté tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi il est tombé dans la liste que j'ai écouté tout à l'heure en rentrant. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est un morceau que je trouve super bien et comme ça, ça nous permettra d'aller écouter Anyhow sur le premier album juste après. Tiens, pour le coup, on écoutera d'autres titres de Let It Shine, pour le coup, c'est super. Et puis, il y a aussi un morceau qui m'a beaucoup plu. Il y a des morceaux parfois un peu plus longs, mais j'aime bien aussi tout ce qui tourne autour de The Same, notamment, qui est un des morceaux qui est super agréable à vous voir jouer ces morceaux-là. Alors, comment vous les bâtissez, vos morceaux ? Comment vous travaillez ensemble dans cette alchémie entre vous pour bâtir ce type de morceaux comme The Same ou comme Bat Your Life ? Comment vous les bâtissez ? Qui amène quoi ? En fait, on discute au départ pas mal tous les deux sur justement les influences et les morceaux qu'on aime bien, les artistes qu'on aime bien. On se fait écouter des choses, oui. Voilà. Et puis, après, l'idée, c'est de mélanger un petit peu les influences. Donc, en fait, ce que je fais après, puisque je compose la majorité des morceaux du groupe, ce que je fais, c'est que je mélange justement de ma méthode, c'est deux artistes qu'on aime bien pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu différent. Donc, ça peut être, par exemple, sur The Same, il y a une influence assez rock, il y a un petit clin d'œil à les épines à un moment donné, il y a un riff, il y a un petit clin d'œil à Bonamassa et une Jostone qui ont un morceau, tous les deux qui ont un morceau qui utilisent un petit peu ces harmonies que j'ai été prendre et dont je me suis inspiré. Voilà, ça a été un petit peu le point de départ. Voilà, ça a été un petit peu le point de départ de ce morceau. Le riff est venu comme ça, sans rentrer dans le détail, mais c'est vrai qu'après, voilà, après, je fais une démo et puis on en discute, on transforme si besoin, on transforme les choses à l'arrivée en groupe une fois qu'on essaye le titre. Et puis voilà, on avance comme ça tous les deux. Jessili ou Charlotte Bizeau écrivent le texte selon un petit peu l'inspiration de l'une ou l'autre sur les morceaux. C'est vrai, c'est vraiment un mélange, chaque titre en fait a un mélange d'influence. Par exemple, je me suis inspiré, on est parti sur un truc qu'on aime bien de Tina Turner, une énergie de type Tina Turner mais mélangée avec quelque chose qui l'orne plus du côté de ZZ Top avec des clins d'œil à Jimi Hendrix et quelque chose un petit peu plus pop, très 80's en fait. Voilà, pour ce morceau-là. Donc en fait, ça dépend vraiment des titres en fait, les influences. Et est-ce que tu aurais aussi à regarder ou à écouter des groupes un peu plus dans la mouvance sous son rock comme Doc Holliday, 38 Spécial, Molly Hachette où on pourrait avoir dans cette couleur-là, je pense que ça serait pas mal de vous entendre dans cette couleur-là des mélanges de Doc Holliday ou de Molly Hachette. Voilà, je pense que vous y êtes presque, vous y êtes pas loin. Oui, complètement. Alors moi, je suis très fan de rock sudiste. On va être amis en fait. J'ai vraiment été baigné au Allman Brothers, voilà, qui est un album de chevet, le Live Out Film à The Filmore East. Et voilà, je suis très fan, on est très fan. Et ils ont évidemment ce côté jam-band qui est important chez nous et qu'on développe sur scène aussi beaucoup, avec beaucoup de place aux instruments, à l'improvisation. et c'est quelque chose, on prend le temps et c'est aussi pour ça en partie que les morceaux sont assez longs parce qu'on prend le temps de développer et voilà, il n'y a pas que le chant qui raconte une histoire, il y a vraiment chaque instrument qui a sa place et qui a de l'espace pour s'exprimer. Et ça, c'est vrai que c'est issu un peu de la culture entre autres jazz mais aussi sudiste et les sudistes ont emprunté ça au jazz, clairement. donc oui, on a 38 spéciales les All-Man, Lionel Skyner, tout ça, je suis très très fan. Donc, il y a évidemment cette influence-là aussi. Alors, j'ai un très très grand ami qui était le bassiste, enfin, qui a été le bassiste de Blackfoot. Je pense que je pourrais vous mettre en relation pour que demain, on puisse imaginer Jesse Lee and the Alchemist reprendre un morceau de Blackfoot et je pense qu'avec tous les bons morceaux de Blackfoot qu'ils ont créés depuis des années, on imaginerait bien une petite jam avec Greg T. Walker qui nous écoute régulièrement et je le salue et avec vous pour rentrer l'énergie d'un morceau de Blackfoot ou de 38 spécial ou de Molly Hatchett ou de Leonard Skinner parce que... Mais bien sûr, il y a un groupe dont je suis en plus particulièrement fan, c'est Pointe Blanche. C'est pareil. C'est un groupe qu'on aime tous les deux énormément. On peut leur faire un coucou parce que c'est vrai qu'il n'en reste plus beaucoup. Il y a eu beaucoup de décès dans Pointe Blanche maintenant. Malheureusement. Il n'y a plus le chanteur, il n'y a plus le guitariste, il n'y a plus le bassiste. Mais moi, j'ai eu la chance de pouvoir les voir sur scène donc je les ai vus un nombre incalculable de fois. Je comprends ce que tu dis parce que... Bien non. Voilà. Pour juste sortir de ce qu'on est en train de raconter, Pointe Blanche avait une énergie sur scène avec le guitariste et le chanteur qui sont incroyables parce qu'ils ont fait deux albums, les deux premiers albums de Pointe Blanche. Je pense qu'on peut en parler des heures et des heures. Même les trois premiers, je dirais. Les trois premiers sont vraiment des chefs-d'oeuvre absolus de rock sudiste. C'est très soigné et c'est typiquement le genre d'influence qu'on a et qu'on aime aussi. Eh bien écoute, tu me l'as vendu, on mettra du Pointe Blanche aussi juste après vos titres. On se fera une histoire autour des rock sudistes dans Last Ride et d'ailleurs, puisque tu connais un petit peu le monde de la musique, tu comprends bien que Last Ride aujourd'hui c'est juste extrait de Doc Holliday. et que l'émission s'appelle juste une des meilleures chansons de Doc Holliday, le Last Ride. Je mettrai Last Ride au début de Last Ride comme ça, je me referai plaisir en pensant à vous. En tout cas, merci de nous avoir parlé de cette franchise-là. Jesse, une petite question parce qu'on voit fleurir un petit peu partout sur le net et dans toutes les chroniques cette approche de moitié Bessart, moitié Tedeschi, moitié Anna Popovic. Alors, je pense que ça doit te faire très plaisir aujourd'hui d'être comparé avec ces artistes-là, notamment Bessart qui a une voix incroyable et où on prend toujours énormément de plaisir à aller la voir chanter parce qu'il y a une énergie à travers ce qu'elle jette. Je pense que tu dois être... Alors, je ne sais pas si c'est gêné, heureuse, ce que ça te fait qu'aujourd'hui, beaucoup de médias parlent de ta voix, de la manière dont tu chantes, de ce que tu joues comparé à des Bessarts ou à des Anna Popovic. C'est incroyable, non ? C'est flatteur. C'est sûr que je ne vais pas cracher dessus. Ça fait toujours plaisir. Évidemment, c'est des Bessarts. C'est une de mes grandes découvertes de ces dernières années et quelqu'un qui m'a beaucoup influencée. J'aime beaucoup ce qu'elle fait notamment avec Joe Bonamassa. Je trouve que ça se marie très bien. Après, on n'a pas le même terme de voix. Je pense qu'en fait, le rapprochement, il est aussi souvent fait parce qu'il y a peut-être une... Déjà, on a des influences communes, c'est certain, parce que ça s'entend dans nos manières de chanter. On a écouté les mêmes choses. Donc forcément, ça se retrouve et il peut y avoir du coup des similitudes. Et puis, voilà, ça fait partie des grandes voix et des femmes qui sont assez brutes de décoffrage sur scène et qui ont beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'aime et que je cultive et qu'avait autant Janice dans un autre style. Voilà, c'est des femmes qui donnent tout et qui sont à nu complet et qui ne sont pas forcément dans la chirurgie vocale permanente qu'offrent un vrai show en live. Moi, en fait, c'est cette authenticité qui me touche et qui peut-être fait penser à certains que ce qu'on fait peut se ressembler. Voilà, il y a quelque chose de très authentique et c'est ce que j'essaie de produire sur scène et en studio et avec les influences communes, voilà, c'est sûr que ça peut faire penser à ce genre de grande dame. Mais j'en suis très, très flattée. Eh bien, écoute, comme le dit la présentation de la presse, « Play it loud and let it shine ». Ah oui, très fort, très, très fort. Voilà, deux mots avant de terminer. Deux dernières questions. Un petit clin d'œil quand même au label sur lequel vous êtes atterri. Est-ce que c'était une logique d'atterrir sur Dixie Frog pour la sortie de l'album ? Est-ce que c'est le bon label ? Pour moi, je pense que c'est le bon label pour vous et le bon label pour être encore plus mis en avant ? Alors, un petit mot sur le fait d'être sur Dixie Frog, alors ? Eh bien, oui, alors, c'est déjà l'histoire de ce label, bien sûr, on est très fiers d'être dessus de par l'histoire de ce label et de ce qu'il porte et des valeurs qu'il porte et de la musique qu'il défend. Et parallèlement à ça, on a aussi une histoire qui est donc la nôtre par rapport aux personnes qui ont repris ce label qu'on a connue déjà bien avant et qui, en fait, ceux qui ont pris la succession du label, François Massin et Vincent et André Brodsky qui s'occupaient de la chapelle des Lombards avant de reprendre ce label et en fait, ils ont été, ils nous ont soutenus au début, justement, du groupe. On a beaucoup été joués là-bas, en fait, pour pouvoir aussi avoir un endroit, une résidence pour pouvoir jouer, expérimenter des choses. Ils nous ont toujours soutenus, toujours apprécié ce qu'on faisait et il y a une espèce de logique de se retrouver là. Voilà, donc il y a aussi une histoire un petit peu plus personnelle au-delà du label lui-même. Donc, c'est une belle histoire, on se retrouve encore en famille et voilà, donc on est très content d'être chez eux. En tout cas, moi, je vais montrer, tiens, à l'écran, pour ceux qui sont sur le live Facebook, le magnifique disque qui est là, pour le coup, parce que c'est un très beau DJ avec plein de belles photos. Alors là, pour le coup, je vous vois en photo, comme ça, je sais à qui je parle en même temps, vous êtes magnifique sur les photos. Merci. On est beaucoup beau en vrai. J'imagine, j'imagine, en plus, les photos ont été retouchées. Moi, je suis persuadé que ces photos que je vous montre à l'écran, ce n'est pas les vrais, ils ont été retouchés, j'en suis certain. Ce n'est pas les mêmes, on ne va pas les reconnaître quand on va les voir. En tout cas, le Digipack est magnifique, donc il y a tout le groupe, il y a les titres que je vais vous redonner et puis on peut aussi dire qu'on peut passer sur votre site, le jlta.fr pour aller jeter un oeil. On peut aller, bien sûr, sur toutes les plateformes pour aller écouter l'album et l'acheter. On peut bien sûr le commander sur toutes les bonnes plateformes, aller à l'acheter dans votre bonne crèmerie. Juste tiens, pour donner les titres et sans se tromper pour le coup, je vais essayer, sinon vous me frappez une deuxième fois. Donc il y a Another, But You Lie, You Gotta, The Same, Let It Shine Sometimes, One Only Things, Get Out Of My Head. Pour le Get Out Of My Head, ça va être compliqué parce que l'album est très bon. You Took My Mind Away et I Don't Need To Say, donc la reprise du groupe dans le disque 1 sur le disque 2, comme on vient de vous l'expliquer. Voilà, c'est un magnifique album. En tout cas, courez l'acheter, faites-vous plaisir. Si vous aimez le blues rock, le rock, la soul, le funk, voilà, cet album, il est pour vous. Quand vous allez le mettre dans le lecteur, vous allez voir, il va rester dans le lecteur très longtemps. Et en tout cas, c'est une très très belle surprise de ce premier semestre 2021. So Let It Shine, Jesse Lee and The Alchemist. Madame, Messieurs, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Juste avant de se quitter, avez-vous un message pour les auditeurs ? Un message pour les auditeurs, on espère les retrouver sur scène, parce que la scène nous manque et que le public nous manque et qu'on a besoin de ce contact et d'être en relation avec eux directement et qu'ils viennent nous voir à la fin des concerts. Vous nous manquez. Voilà. Et on a hâte de vous retrouver et on espère que cet album vous fera bien plaisir et que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que nous, on en a eu à le faire. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci à vous. Moi, je pense qu'au derrière, on va écouter Sometimes, histoire de se faire plaisir. On va écouter presque 7 minutes de musique. Voilà, c'est un très très bon morceau. Madame, Monsieur, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je croise les doigts pour qu'on se voit sur scène très rapidement et que bien sûr, derrière, on puisse profiter de tous ces bons titres et puis dans les prochains, il y aura du Blackfoot, il y aura du 38 spécial, il y aura plein de choses. Voilà, on se fera plaisir pour aller écouter le prochain mais en tout cas, foncez à aller acheter ce Let It Shine. Il est sorti le 7 mai dans toutes les bonnes crèmeries et pas que. Vous avez ce magnifique disque. En tout cas, Madame, Monsieur, bonne soirée et puis on se retrouve très très vite en live parce qu'il faut du live. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci.